Bonjour à tous, c'est Théo de La Juste Forme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un peu de gym douce, gym chaise. Ce qu'on va pouvoir faire, on va commencer tout de suite par un petit échauffement, 3-4 minutes pour toutes les articulations, et on passera sur une bonne cerce. On va commencer doucement par les articulations des chevilles. Pour faire les chevilles simples, on va essayer juste de lever les talons et les pointes de pied. Si on se sente l'équilibre, c'est compliqué, on a une chaise à côté et on peut se tenir. Pointe de pied, on enlève les points de pied, on reste sur nos talons, et ainsi de suite. On essaie d'aller le plus haut possible, on a toujours une autre chaise pour nous équilibrer. Si on n'en a pas besoin, on peut arrêter de la tenir. Il nous en reste deux. Le cul. On va passer aux genoux. Pour les genoux, descendez tranquillement, puis pliez les genoux. On peut se tenir toujours sur la chaise. Pas besoin d'aller très bas, c'est bien l'échauffement. Allez, encore. Il nous en reste quatre. On fait des séries limite. Plus que deux. Plus qu'une. On est bien. On reste bien sur nos appuis, sur nos pieds. Un peu notre bassin. Pour notre bassin, on va essayer de l'incliner sur le côté. Sur le côté gauche, sur le côté droit. On essaie d'aller un peu plus loin possible. On se tient si on a besoin. Allez, encore. Plus qu'un de chaque côté. Super. Nos épaules. Pour nos épaules, on va juste faire des petits ronds en arrière. Allez, encore. Toujours. La chaise, pas très loin. On peut plier un petit peu les genoux pour avoir un peu plus d'équilibre. Sécuriser notre dos. Et la même chose, on est en avant. Allez, encore. On souffle bien. Et il nous restera notre nuque juste après. Plus qu'un tour. Pour notre nuque, on va lever les épaules le plus haut possible. Et on va faire deux tours avec notre tête dans un sens. Deux tours dans l'autre sens. On ne va pas rapide. Ça ne sert à pas grand chose. Même chose. Mais les épaules, on va essayer de les abaisser un maximum. Pour nous aider, on peut mettre nos mains dans les poches arrières de nos pantalons. Ça, je suis sûr que nos épaules sont bien basses. Et on recommence. Deux tours. Dans un sens. Deux tours dans l'autre. Allez, prenez votre temps. Et on est bon. Toutes nos articulations, on les a un peu travaillées. On va commencer tranquillement sur notre séance. On peut boire un coup en attendant. On peut mettre pause à la vidéo si on en a besoin. Moi, j'enchaîne. Tout de suite. On va vouloir reprendre nos talons et nos points de pied. Mais cette fois, on va vouloir aller bien plus haut. On essaye de lever le plus haut possible. On prend un peu plus de temps à chaque fois. Je lève la pointe. Je lève mon talon. J'attends peut-être une, deux secondes en haut. Et je redescends. Encore. Pareil que tout à l'heure, on est sur huit mouvements. On en a fait déjà deux de chaque. Allez, on commence à trouser. Super. On peut se tenir. Si on n'a pas besoin, on lâche notre chaise. Allez, encore. On a fait la moitié. Oui. Allez, très, très bien. Il nous en reste deux de chaque. Plus qu'un. Allez, encore. On tient. Ça va chauffer un peu nos mollets, ça. Oui. On est bon. Comme tout à l'heure, on va vouloir travailler nos genoux. On va remonter par rapport à notre corps. Cette fois, au lieu de se baisser, on va monter les genoux. Alors, on peut se mettre sur le côté de notre chaise. Et on monte un genou hauteur de bassin. Et on redescend. L'autre genou. Et on redescend. On prend bien le temps de bien reposer notre pied délicatement. On ne veut pas créer d'impact. Allez, super. Pareil, 8 de chaque genou. On souffle bien. On a fait la moitié. On est à 4. On commence le cinquième. Encore. Oui. Allez, très, très bien. Allez, il nous en reste deux de chaque. C'est le dernier. Super. Même chose, mon talon-fesse. On va essayer de ramener nos talons vers nos fesses. Attention, ma cuisse, elle ne lève pas en avant. Elle n'essaie pas d'aller en arrière. Elle reste bien dans l'axe de mes deux jambes. Et là, mon talon, il vient vers ma fesse. On n'essaie pas de toucher. C'est compliqué. Et je redescend. Puis, j'échange. On met notre équilibre que sur une seule jambe. On peut lâcher la chaise si on a envie. Allez, on va. À tout moment, je suis prêt pour récupérer la chaise. On est à la moitié. Allez, on souffle bien. Plus que deux. Plus qu'un. Oui. On souffle bien. On peut même aller voir un coup, comme tout à l'heure, mettre pause. Moi, j'enchaîne. On va recommencer sur notre bassin. Cette fois, on va vouloir emmener nos mains sur le côté de notre corps. Pour ça, on va emmener la main droite sur le côté gauche, en passant au-dessus de notre tête, pour que l'autre bras, il descende vers le sol. Si on sent que c'est un peu compliqué et qu'on a besoin de notre chaise, notre main droite, hop, on peut tenir la chaise. Et là, on vient s'incliner sur le côté. On revient. On va le faire quatre fois et quatre fois de l'autre côté. On se grandit et on s'incline. Allez, encore. Si on sent que cet exercice debout est un peu compliqué, on peut s'asseoir. Aucun souci. Allez, encore une fois. Super. L'autre côté, alors moi, je déplace la chaise. Hop, allez. On peut approcher. Si on n'a pas besoin, on peut se mettre sur le côté. Et on est reparti. Côté gauche. On souffle bien. On s'incline. Et on revient. Encore. On a déjà fait la moitié. On est en troisième. Encore une. Et on revient. On peut se détendre. Pour les épaules, même chose que tout à l'heure. On va refaire des grands, grands tours. Allez, on vient bien chercher en arrière, en avant. Allez, ça va se décontracter toutes les épaules. L'autre nul peut aussi en même temps. Dans un sens, puis dans l'autre. Allez. On souffle bien. Super. On va faire des petites élévations. Avec nos bras. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on va lever que la main gauche. Et on va revenir. Hauteur-épaule. Pas plus haut. Ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Allez, encore. On en a huit. On arrive à l'épaule. On redescend. On va jusqu'à nos hanches. Super. On a fait la moitié. On est à cinq. Six. Allez, sept. Huit. On change de côté. Notre bras. On est d'accord. On garde notre chaise à côté si on a besoin. On tient avec notre main. Allez. Un. Deux. Trois. On plie les genoux un petit peu. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Il ne nous en reste plus qu'une. Super. Si on veut tester les deux mains en même temps, même avec la chaise, on la regarde à côté de nous. Les deux mains en même temps, au cœur-épaule et on redescend. Allez. On souffle bien. Super. On est à trois. Allez. Quatre. Cinq. Nos épaules sont bien basses. Six. Sept. On continue. Allez. On souffle bien. Et huit. On est bien. Même chose. Sauf que cette fois, on va essayer d'aller vers l'arrière. Ça veut dire que nos mains sont à nos hanches et que la main, une seule main pour l'instant, on va pour l'instant garder la main droite. Que vers l'arrière. Et on revient au niveau de nos hanches. Encore. Super. On souffle bien. Allez. On est à trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. Et huit. Même chose de l'autre côté. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On souffle. Six. Sept. Et huit. Super. Alors, on peut boire un petit coup. Encore une fois, à mettre pause. Moi, j'enchaîne. Mais, prenez le temps pour boire. C'est important. Bien respirer. Même chose, où cette fois, l'élévation, on va la faire sur le côté. En gros, hop, je m'écarte un peu de la chaise. Hop, je monte sur le côté de mon corps. Je ne vais pas plus haut que mon épaule. Super. Allez. On est à huit, toujours. On en a déjà fait deux. Allez. Trois. Et quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. On souffle bien. Huit. Même chose de l'autre côté. Un. Et deux. Trois. Quatre. On souffle. Cinq. On garde notre sourire. Et sept. Huit. Super. Les deux en même temps, si c'est possible, comme tout à l'heure. Ouh là. Un. Allez. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Toujours, hein, bien souffler, bien boire. On va juste pouvoir passer assis sur notre chaise cette fois. Et on va pouvoir s'asseoir au bord de notre chaise. Alors, si on a des accouvoirs, on peut se tenir si on a besoin. Si on sent que c'est un peu compliqué. Hop. Je vais enlever mon petit poussin. Si on sent que c'est compliqué, pardon. On se tient. Sinon, aucun souci. Et là, on va vouloir se grandir un maximum. Être sur la pointe de nos fesses. On va pouvoir travailler nos abdos. Là, l'idéal, ça serait de lever notre jambe. Sans que ma fesse ne se déplace. Si ma fesse se déplace, là, mes abdos, on ne sent pas grand-chose. Du coup, j'essaye de venir grandir. Pointe de fesse sur la chaise. Et là, je vais lever ma jambe droite. Sans que ma fesse bouge. Je viens travailler mes abdos. Puis, j'échange. Pareil, on en a huit. Petite surprise, c'est qu'on en a huit. Mais de chaque jambe, arrière-en-parle. On souffle bien. On en a déjà fait trois de chaque jambe. Super. On a fait la moitié. On recommence. Arrive. On est à la cinquième. On souffle bien. Allez, six. Sept. C'est la dernière. Encore. Oui. Petit bonus pour ceux qui veulent. On va pouvoir faire la même chose. On lève notre jambe. Et on va pouvoir tendre la jambe. Autant qu'on peut. Moi, je n'arrive pas trop à tendre complètement. Toujours en se tenant droit. Et je reviens. Je repose. Je lève l'autre jambe. J'essaye de tendre. Je reviens. Je repose. On va faire cette fois quatre fois notre table. Allez. Je lève. Je tends ma jambe. Je reviens. Je repose. Même chose de l'autre côté. Allez. Encore. Et je repose. On a déjà fait deux. Il en reste deux. Je lève. Je tends. Je reviens. Je lève. Encore. Oui. On souffle bien. Allez. On vient travailler nos cuisses en plus. C'est la dernière. Super. Super. N'hésitez pas à boire un coup. Soufflez. Vouloir recommencer à garder de l'activité physique et sportive quand même. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Un bon confinement quand même. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada